Passionnée d'histoire juive, bonjour. Après le décès de Ruth Dayan, première femme de Moshe Dayan et mère de ses enfants à l'âge de 103 ans la semaine dernière, c'est toute une page de l'industrie textile israélienne qui s'est éteinte avec elle. J'aimerais aujourd'hui rappeler sa mémoire et vous raconter l'histoire d'un de ses plus beaux projets masquites. Ruth Schwartz est née à Haïfa en 1917 à la fin de l'époque ottomane. Et elle a vécu une partie de son enfance en Angleterre où ses parents déménagent pour quelques années. A l'âge de 18 ans, elle va rencontrer et épouser le jeune Moshe Dayan qui deviendra plus tard un véritable héros d'Israël. Ils vont avoir ensemble trois enfants et ils divorceront après 35 ans de mariage en 1971. Mais ce que j'aimerais vous raconter aujourd'hui, c'est Masquite, cette société gouvernementale de production et de commercialisation d'art local. Une société qui a opéré en Israël dans les domaines du textile, de l'orfèvrerie et du bois d'olivier entre 1954 et 1994. Tout commence en 1949 alors que Ruth Dayan travaille comme madriha, comme conseillère pour les olimes qui s'installent dans les villages aux alentours de Jérusalem. Elle et la chercheuse folklorique Zohara Wilbush remarquent les compétences des femmes dans les domaines de l'artisanat et de leur création. Dayan décide alors d'essayer de transformer cet art en une source de moyens de subsistance, mais aussi de préservation culturelle. En proposant ce nouveau modèle, elle offre l'occasion aux nouveaux immigrants de ne pas se lancer corps et âme dans l'agriculture et le mode de vie israélien comme le veut le gouvernement, mais de rester un peu plus attaché à leurs racines. Au départ, on part d'un petit programme qui encourage les femmes et certains hommes, pour la plupart des orfèvres d'origine yéménite, à commercialiser leur création. Le projet s'appelle Eshetraïl, Femmes Vertueuses, et prend de l'ampleur. Cinq ans plus tard, avec les encouragements et le soutien de Goldamir et de Teddy Kolek, le premier président de Maskit, le projet devient une société gouvernementale. Dayan embauche alors Pinil et Teissordoff, une créatrice de mode d'origine hongroise, pour devenir la principale designer de Maskit. Le partenaire de celle-ci, le peintre Yohanan Simon, fait également don d'imprimer textile pour l'entreprise. Et c'est ainsi que le style Maskit naît, une conception originale et unique qui va combiner la Bible, le regroupement des exilés, les paysages d'Eretz Israël, ainsi que la lumière propre à ce pays. Voici ce que décrit Nourit Bar-Yahar dans son livre sur le design israélien. L'inspiration pour le style israélien formulé dans Maskit était également tirée de la lumière particulière israélienne. Des paysages du pays et de ses couleurs, des variétés d'agrumes, des dunes et de la mer de Galilée, du rose délicat des pierres de Jérusalem, du violet des montagnes des lattes, des brins des zones sauvages des montagnes de Judée, du vert des forêts et des rouges rouillés des collines du Negev. L'inspiration des accessoires et des boutons venait, elle, des trouvailles archéologiques de Moshe Dayan. Les produits de Maskit sont ainsi créés par des artisans Olymne. Ce sont plus de 2000 familles qui vont vivre de ce commerce. Les produits de Maskit, basés sur des modèles et des traditions apportées par les immigrants, deviennent au fil des années synonymes d'art israélien originel. En particulier dans les domaines de la bijouterie et du judaïka, du tissage, de la broderie, du tricot et du design de mode qui combinent le folklore avec le design moderne. Les produits Maskit vont d'ailleurs être utilisés comme cadeaux officiels par l'État d'Israël aux diplomates et aux chefs d'État. Ces produits vont aussi séduire un public aisé, particulièrement des touristes juifs et chrétiens des États-Unis. Les magasins Maskit, dont le premier va ouvrir en 1954 sur la rue Ayarkon, en face de l'hôtel Dan à Tel Aviv, sont conçus dans une ligne classique et prestigieuse, comme dans un musée ou une galerie d'art. Les prix des produits sont donc élevés. En 1964, Maskit va rencontrer des difficultés en raison d'une mauvaise gestion et va être sur le point d'être vendu à des particuliers. Mais le programme est sauvé par un comité ministériel des affaires économiques qui décide de le conserver en tant qu'entreprise gouvernementale. Après la guerre des six jours, les motifs de broderie de Maskit sont enrichis par l'art vestimentaire palestinien et bédouin et des produits de tissage de paille sont ajoutés dans le cadre d'une vision de melting pot entre Arabes et Juifs. Entre 1971 et 1977, Maskit va devenir une société privée. En 1978, Ruth Dayan prend sa retraite de la direction de l'entreprise et Lettersdorf va la suivre un peu plus tard. Aucun remplaçant approprié ne sera trouvé pour faire avancer le design selon les tendances modernes. Les produits de Maskit deviennent obsolètes et l'entreprise subit des pertes jusqu'à sa fermeture définitive en 1994. En 2013, la marque va être relancée à l'initiative de la créatrice de mode Sharon Tal qui va réussir à convaincre Ruth Dayan d'y contribuer. Parmi les investisseurs de l'entreprise figurent par exemple Steph Wertheimer et aujourd'hui la maison de couture Maskit est située aux 14 rues Atzorfim à Jaffo. Merci donc Ruth Dayan pour votre vision et pour avoir permis l'existence d'une si belle entreprise. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain pour un nouvel épisode d'un jour d'entre histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !